Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier dans le cours conversion de puissance sur les milieux ferromagnétiques l'électro-aimant. Donc après avoir montré que dans le matériau ferromagnétique les lignes de champ magnétique étaient canalisées, après avoir étudié une bobine à noyau de fer et avoir montré l'expression de l'énergie électromagnétique stockée dans un milieu ferromagnétique, nous nous intéressons à un nouveau système, l'électro-aimant. Alors l'électro-aimant c'est un circuit qui est proche de la bobine à noyau de fer que nous avons étudié mais qui présente un ou plusieurs entrefer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un entrefer ? Et bien c'est une portion d'air entre deux morceaux de fer. Donc le circuit ferromagnétique s'interrompt, le fer n'est plus bouclé sur un contour fermé mais il y a une portion ici d'épaisseur E constituée d'air et cette portion constituée d'air s'appelle un entrefer. Alors on considérera ici dans la suite que le fer utilisé est un fer doux et on admet pour étudier un électro-aimant une propriété qui est que les lignes de champ de B et de H sortent orthogonalement aux interfaces entre un ferromagnétique et un entrefer. Donc si on essaye d'analyser les lignes de champ qui sont ici créées, à l'aide de la règle de la main droite, on déduit que H et B sont orientés de cette manière là. Ils suivent le ferromagnétique et ici ils sortent perpendiculairement aux interfaces fer-air d'après la propriété que nous devons de voir. Donc ici de la même manière ils sortent perpendiculairement et donc on a des lignes de champ qui se recoupent comme ça. Donc voilà l'allure de la ligne de champ. Donc je enlève les angles droits pour bien voir les lignes de champ. Et voici les lignes de champ que nous allons utiliser. Alors voici donc la ligne de champ dans l'électro-aimant et nous allons tout de suite vérifier cela expérimentalement. Donc on a ici une expérience avec deux boussoles. Donc une boussole ici pour l'instant libre. Donc c'est un petit aimant libre d'entrer en rotation autour de l'axe vertical avec peu de frottement. Et c'est une boussole qui est mise au sein d'un matériau ferromagnétique au sein de l'entrefer d'un matériau ferromagnétique. Donc on a un bobinage, un matériau ferromagnétique ici qui a cette forme et ici l'entrefer dans lequel est placée la boussole. Pour l'instant le bobinage n'est pas alimenté. On a ici l'alimentation qui permet de faire circuler un courant dans le bobinage. Alors qu'est-ce que c'est une boussole ? Bien c'est un petit aimant qui va s'aligner sur le champ magnétique extérieur qui va nous permettre de repérer la direction du champ magnétique. Et donc on voit bien que la boussole ici mise dans l'entrefer ne s'aligne pas sur une direction privilégiée. Donc a priori le ferromagnétique, lorsque aucun bobinage autour de lui n'est alimenté, ne conduit pas de champ magnétique et n'impose pas un champ magnétique dans une direction privilégiée. Ce qu'on va faire maintenant c'est alimenter le bobinage. Et on voit que l'aimant réagit en s'alignant dans cette direction de la droite vers la gauche, ce qui traduit bien la présence d'un champ magnétique dont les lignes de champ sont perpendiculaires aux interfaces fer-air. On a donc bien un électro-aimant puisqu'il joue le rôle de l'aimant sur la boussole, mais seulement quand il est alimenté. Donc coupons l'alimentation. Alors au fait on peut essayer de voir que si on essaye de faire dévier la position de la boussole, elle revient tout le temps orientée dans la même direction. Couplons l'alimentation et inversons les fils du générateur. Donc en fait inversons le sens du courant dans le générateur, redonnons la boussole d'une direction quelconque et alimentons. On voit cette fois-ci que la boussole s'est orientée de la gauche vers la droite, donc on a inversé le sens de circulation du champ magnétique au sein du milieu ferromagnétique. Donc on a bien ici un électro-aimant, c'est-à-dire un générateur de champ magnétique modulé par une commande en courant à travers le générateur qui est branché sur le bobinage. Alors nous allons étudier un petit peu plus en détail maintenant cet électro-aimant en cherchant notamment à calculer le champ magnétique qui y règne et aussi l'énergie magnétique qui y est stockée. Donc nous avons pour cela un exercice que nous allons traiter. Juste nous allons poser quelques notations. E la longueur de l'entrefer et L la longueur ici de cette ligne dans le fer. E la longueur d'une ligne de champ dans le fer. Et nous allons voir comment étudier ce circuit. Donc pour cela il y a cet exercice qui dans un premier temps vous demande de tracer les lignes de champ dans l'électro-aimant, c'est ce que nous avons fait juste avant la vidéo expérimentale, de montrer que B est identique dans l'entrefer et dans le matériau ferromagnétique, de calculer cette valeur de B et de déterminer où est stockée essentiellement l'énergie magnétique et de l'exprimer ainsi. Puis nous verrons vers quelle valeur temps H dans le fer. Alors je cherchais un petit peu ces questions puis nous allons le corriger tout de suite. Donc en ce qui concerne les lignes de champ et bien nous l'avons vu avant, nous les orientons avec la règle de la main droite du bobinage. Donc le bobinage vient vers nous ici. Donc la ligne de champ va vers la droite par rapport à l'image. Donc le bobinage venant vers nous comme ça. La ligne de champ part vers la droite, elle revient ici donc elle est perpendiculaire à l'entrefer. Nous l'avons vu donc. Il peut y avoir aussi une ligne de champ extrémale ici dans le furométique ici puis une ligne de champ sur l'autre extrémité qui est ici. Donc là j'ai dessiné trois lignes de champ dont deux délimitent le tube de champ qui est finalement l'ensemble des lignes de champ magnétiques ou dans le système. Alors on nous demande de montrer que B est le même dans l'entrefer, c'est à dire ici, que dans le fer, par exemple ici. Alors pour cela on nous demande d'utiliser la relation de Maxwell-Thomson qui est aussi appelée relation de Maxwell-Flu, qui est divergence de B égale 0 et qui par utilisation du théorème d'Ostrogradsky donne la conservation du flux de B. qui est un résultat démontré dans le cours sur le champ magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à dire qu'au sein d'un tube de champ le flux de B est conservé donc c'est à dire que le flux de B ici à travers cette section est le même que le flux de B à travers cette section. Donc cette section on va l'appeler la section S2 et ici la section S1. On peut en déduire que le flux de B à travers S1 est égal au flux de B à travers S2. Autrement dit, l'intégrale double de B scalaire dS sur la surface S1 est égale à l'intégrale double de B scalaire dS sur la section 2. Alors continuons la démonstration ici à droite, à gauche. Voyons que dS est toujours défini perpendiculairement à la surface considérée et donc B et dS sont collinaires puisque B est orienté dans la direction des lignes de champ. Donc je peux enlever les vecteurs et nous avons B dS sur S1 est égale à l'intégrale de B dS sur S2. Alors au niveau de S1, B est égale à B dans le fer et au niveau de S2, B est égale à B dans l'entrepher, c'est à dire aussi B dans l'air, au niveau de l'entrepher. On suppose, comme d'habitude, que B est homogène sur la section ici d'air et B est aussi homogène sur la section de fer, de telle sorte qu'il peut être sorti de l'intégrale. Nous avons B fer dS sur S1 égale à B r intégrale de double de dS sur S2. Donc B étant uniforme sur les sections S1 et S2. Apparaît donc que B fer S1 égale B r S2. Et comme les lignes de champ sortent perpendiculairement ici aux interfaces fer R, et bien la surface S2 est égale à la surface S1. Elle se simplifie donc et on a B fer égale B r. Et donc que nous notons B dans la suite de l'exercice, car il n'y a plus lieu de différencier la valeur de B dans le fer et la valeur de B dans l'air. Donc voilà pour cette question 2. Dans la question 3, on nous demande de calculer cette valeur de B. Alors nous avons vu que pour calculer les champs magnétiques dans des milieux à base de ferromagnétique, on a besoin de trois choses. La conservation du flux de B, c'est la relation pour B. On a aussi besoin d'une relation pour H. On doit introduire le vecteur H. La relation pour H, c'est le théorème d'Ampère dans les milieux ferromagnétiques, intégrale de H scalaire dL égale I libre en AC. Et ensuite, on aura besoin de la relation entre B et H, qui est constitutive de chaque milieu. Ici, l'énoncé nous dit qu'on utilise un fer doux. La relation entre B et H, dans le cas général, c'est le cycle d'hystérésiste, mais dans un fer doux, le cycle d'hystérésiste peut être modélisé par une équation mathématique, qui est B est égale à mu fois H, où mu est la perméabilité magnétique du ferromagnétique. Donc on va écrire. On a déjà écrit la conservation du flux de B. On va maintenant écrire le théorème d'Ampère dans les milieux, ainsi que B égale mu H. Et on va voir que grâce à ça, on va trouver la valeur du champ magnétique. Alors on redessine le système pour lui appliquer le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, on l'applique toujours sur une ligne de champ de H, une ligne de champ orientée. Donc écrivons le théorème d'Ampère, qui nous dit que l'intégrale de HscdL sur la ligne de champ est égale à I, le courant libre enlacé par cette ligne de champ. Sur cette ligne de champ. On rappelle que le courant libre, c'est celui qui circule dans les fils. Et donc, quand on lasse le contour fermé, qui peut constituer la ligne de champ, il en lasse une fois I, une deuxième fois I, et N fois I, si on a ici N-spire. Donc le courant libre enlacé, compté positivement, est égal à N fois I. Alors H. Eh bien H, on n'a pas démontré pour l'instant, et on verra de toute façon que ce n'est pas vrai, que H dans le fer est égal à H dans l'entrefer. Donc ce H-là, on pourrait l'appeler Hfer ou Hf, et si on aurait un H dans l'entrefer. Et après, oui, ils ne sont pas égaux, on ne le sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est séparer le contour entre la partie dans le fer. Donc le contour fermé total se décompose en deux contours. Une partie dans le fer, qui est donc toute cette zone-là, plus une partie dans l'entrefer. L'entrefer, toujours d'épaisseur E. Alors H et DL sont collinaires, donc j'oriente DL dans le sens du contour. H et DL sont collinaires en tous points, puisque le contour est une ligne de champ, donc je peux enlever les vecteurs. Et dans le fer et dans l'entrefer, en revanche, H est uniforme, et donc je peux le sortir. Donc on va voir ici Hfer, donc ici on va noter Hf et ici He. Donc Hf fois la somme sur le fer DDL, plus He fois la somme sur l'entrefer DDL, égal à n. Et bien, cette intégrale nous donne la longueur totale de la ligne de champ dans le fer, c'est ce qu'on a appelé Lf, et cette longueur-là nous donne la longueur totale de l'entrefer, c'est-à-dire E. Voici donc la relation donnée par le théorème d'Ampère. Alors nous, ce que nous cherchons, c'est B, mais on sait que B dans l'entrefer est égale à mu H, pardon, B dans le fer, le fer est un fer doux ici, donc B est égale à mu H dans le fer. Dans l'entrefer, on est dans le cas de l'air, et bien cette fois-ci, B égale mu 0 H. Alors on rappelle que dans le cas de l'air, l'aimantation est nulle, et or H, c'est B sur mu 0, moins M par définition du vecteur H, et donc si l'aimantation est nulle, dans l'air, ce terme disparaît, on trouve que B égale mu 0 H. Voilà comment on démontre que B égale mu 0 H dans l'air. Et nous savons de plus, d'après la question précédente, que le champ magnétique BF est égal au champ magnétique BE, le champ magnétique dans le fer est égal à celui dans l'entrefer, ils sont égaux tous les deux à B. Donc, ce qui est intéressant, c'est que HF, on va pouvoir le remplacer par B sur mu, et HE par B sur mu 0. Et bien nous avons une équation dont la seule inconnue, c'est le champ magnétique B. On en déduit donc que B égale NI, sur LF sur mu, plus E sur mu 0. Alors voici la valeur du champ magnétique. On peut remarquer au passage qu'en général, mu, donc mu par définition c'est mu 0 fois mu R, et mu R, pour un fer doux, est de l'ordre de 10 puissance 5. Donc on s'aperçoit que mu est très grand devant mu 0, ce qui fait que B peut être approximé à NI sur E sur mu 0. autrement dit, mu 0 et NI sur E. Dans le cas où mu est très grand, et si l'entrefer n'est pas trop petit, de telle sorte qu'on peut quand même négliger le terme LF sur mu devant E sur mu 0. C'est parce que si E devient lui-même très faible, et bien E sur mu 0 ne sera plus très grand devant LF sur mu. Donc voilà, ce petit aparté. Alors, nous avons calculé le champ magnétique B au sein de l'entrefer, et on se demande où est stockée essentiellement l'énergie magnétique. Alors, on se souvient de ce que nous avions vu dans le cadre de la bobine. Nous avions vu que dans un matériau ferromagnétique, la densité d'énergie magnétique, c'est-à-dire l'énergie magnétique stockée dans le petit volume des taux divisé par des taux, est égale à B carré sur 2 mu 0 mu R. Tant dans l'air, cette fois-ci, la densité d'énergie magnétique sur des taux, c'est B carré sur 2 mu 0. Tout se passe comme si dans l'air, mu R était égal à 1. Donc, l'énergie magnétique totale stockée dans notre système, c'est la somme des B carré sur 2 mu 0 des taux lorsqu'on se situe dans l'air, c'est-à-dire lorsqu'on est dans l'entrefer, plus la somme des B carré sur 2 mu 0 mu R des taux lorsqu'on est dans le fer. Puisque B carré sur 2 mu 0 des taux correspond à l'énergie stockée dans un petit volume des taux d'air. De la même manière, B0 carré sur 2 mu 0 mu R des taux correspond à la petite énergie stockée dans un petit volume mésoscopique de fer. Donc, quand on somme toutes ces énergies dans le fer et dans l'entrefer, on trouve l'énergie totale stockée dans le système. Alors, B est le même en tout point de l'entrefer et du fer. Mu 0 est une constante, donc on peut écrire que l'énergie magnétique c'est la somme, c'est B carré sur 2 mu 0 fois la somme des volumes des taux dans l'entrefer, plus B carré sur 2 mu 0 mu R fois la somme sur le fer des détaux. Alors, la somme des détaux, ça donne le volume du système considéré, donc ça c'est le volume de l'entrefer et la somme des détaux ici, c'est le volume du fer. Donc autrement dit, l'énergie magnétique stockée dans tout notre système, c'est B carré sur 2 mu 0 V entre fer, c'est-à-dire S E, le volume de l'entrefer, c'est la section ici fois l'épaisseur de l'entrefer plus B carré sur 2 mu 0 mu R fois le volume du fer qui est la section fois la longueur de la ligne ici représentée. Ici nous avons donc l'énergie stockée dans le fer et ici l'énergie stockée dans l'entrefer. Et bien, si on se souvient que mu R est de l'ordre de 10 puissance 5, à moins vraiment que E soit extrêmement fin, sinon dans tous les autres cas, ce terme-là, il va être négligeable devant ce terme-là. Donc ce terme-là va être très petit devant B carré sur 2 mu 0 S E et donc l'énergie magnétique est stockée essentiellement dans l'entrefer. Et sa valeur, c'est B carré sur 2 mu 0 S fois E avec B qui est donnée ici. Alors, il nous reste une dernière question, c'est qu'on nous demande vers quoi temps H dans le fer ? Eh bien, nous avons calculé à la question numéro 3 la valeur de B. Nous avions trouvé NI sur LF prenons le mu 0 NI sur E ici, simplifié. Nous avons B qui vaut mu 0 NI sur E. Que nous prenions un choix ou l'autre, ça ne va rien changer. B, c'est d'un côté mu 0 H dans l'entrefer, si on se situe dans l'entrefer, ou mu 0 mu R Hfer. Donc, si on divise, on peut en déduire que mu 0 HE égale mu 0 mu R Hfer, et donc Hfer c'est égal à H de l'entrefer divisé par mu R, mu R étant très très grand, tendant vers l'infini ou 10 puissance 5, on peut en déduire que HF, le champ H dans le fer, tend vers 0, car mu R est très très grand vers 1, de l'ordre de 10 puissance 5, on voit même dans certains énoncés où on fait l'hypothèse que mu R tend vers l'infini. Donc, HF tend vers 0 et en fait, le champ H est essentiellement présent dans l'entrefer. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'électro-aimant et qui est un exemple au programme, c'est-à-dire qu'il est clairement dit que vous devez savoir étudier toutes les petites démonstrations ou que nous venons de part. de l'électro-aimant sur l'électro-aimant sur l'électro-aimant sur l'électro-aimant